Les TOC sont des troubles mentaux dans lesquels une personne a des pensées indésirables, intrusives et répétitives qui deviennent des obsessions. Ces obsessions l'amènent à faire des choses qui la soulagent de ses pensées, un comportement dénommé « compulsion ». C'est pourquoi on parle de troubles obsessionnels compulsifs. Les TOC se développent le plus souvent chez les enfants de 10 à 14 ans, avec des symptômes qui couvrent un large spectre. Certains ont simplement des pensées répétitives, tandis que d'autres sont victimes d'obsessions extrêmes qui les empêchent de mener une vie normale. Pour beaucoup, le trouble va-y-vient par intermittence. Les symptômes des TOC sont souvent regroupés en quatre facteurs. L'asymétrie, les pensées interdites, le nettoyage et le collectionnisme. Chaque personne peut présenter d'autres symptômes, et d'autres encore, un mélange de plusieurs facteurs. Marc, Anne, Hélène et Georges ont chacun leur propre version des TOC. Marc est obsédé par l'asymétrie et peut passer des heures à trier des livres. Et chaque fois qu'il entre dans sa bibliothèque, il doit la quitter de la même façon qu'il y est entré, à reculons. Anne a commencé à avoir des pensées négatives interdites après avoir perdu sa mère. Depuis, elle craint constamment que les personnes qui l'entournent meurent, y compris elles-mêmes. Ces pensées interdites peuvent survenir à tout moment. Son cœur se met à battre la chamade et une image terrifiante lui traverse l'esprit. Pour les faire disparaître, elle se ronge les ongles jusqu'au sang. Hélène est obsédée par la propreté et devient anxieuse lorsque les choses semblent sales. Elle se lave les mains 50 fois par jour. Et quand elle a fini, elle lave aussi le savon, car dans son monde, tout est couvert de germes, surtout les choses qu'elle touche. Georges appréhende constamment de perdre des objets et pour soulager son anxiété, il commence à en accumuler. Lorsqu'il quitte son domicile, il vérifie encore et encore la serrure de la porte. Puis, 5 minutes plus tard, il se demande s'il a bien fermé les fenêtres. C'est ainsi qu'il retourne chez lui, pensant qu'il était tellement obsédé par la fermeture de la porte, qu'il a peut-être oublié de fermer les fenêtres. Alors, comment se fait-il que dans un groupe de personnes, seules quelques-unes souffrent de TOC ? Les personnes atteintes de TOC sont souvent nées avec une prédisposition génétique, avec dans environ 1 cas sur 4, un membre de la famille proche atteint de TOC. À un moment donné de la vie, des facteurs environnementaux, tels que des traumatismes subis pendant l'enfance, peuvent déclencher l'apparition de TOC ou en exacerber l'intensité. Bien que les origines neurobiologiques soient encore à l'étude, les zones du cerveau qui régulent le traitement de la pensée pourraient être perturbées chez les personnes atteintes de ce trouble. En conséquence, leurs pensées ne peuvent pas évoluer correctement et restent bloquées, se répètent et conduisent à une perte de contrôle. Une personne qui doit vérifier sans cesse si elle a bien fermé la porte-clé voit la pensée « ai-je bien fermé ? » se répéter sans cesse sans être résolue. Alors que les obsessions se manifestent simplement dans notre esprit, les compulsions sont des réponses apprises qui aident à réduire l'anxiété associée aux pensées intrusives. Ainsi, si Hélène éprouve une peur permanente des germes, elle réduit son anxiété en se lavant les mains. Ce rituel lui procurant un soulagement temporaire, la probabilité qu'elle le répète augmente. Une fois le cycle du TOC est établi, les obsessions entraînent de l'anxiété qui déclenche la compulsion, qui apporte le soulagement, et le cycle recommence. Ainsi, le comportement compulsif non seulement persiste, mais devient excessif, souvent avec des conséquences négatives, et empêche de mener une vie normale. Lorsque vous commencez à souffrir de TOC, vous n'en êtes souvent pas conscient, et par conséquent, certaines des terribles pensées vous amènent à croire que vous êtes une mauvaise personne. C'est pourquoi il est important de demander l'aide d'un professionnel pour comprendre et éventuellement faire taire votre cerveau. Le traitement des TOC comprend la thérapie cognitivo-comportementale pour surmonter les pensées intrusives en renonçant à toute compulsion. La rumination par l'exposition ciblée avec prévention de la réponse focalisée sur les obsessions. Les médicaments, ou des sobriquets pour réétiqueter, réattribuer, recentrer et revaloriser vos pensées. Qu'en est-il pour vous ? Avez-vous déjà eu des pensées obsessionnelles ? Et si oui, vers quel type de compulsion vous êtes-vous tourné ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos stratégies pour faire face à votre monstre intérieur dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Pour plus d'informations et du contenu supplémentaire, visitez sproutschools.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !